La fonction arc cotangente hyperbolique peut être définie par arc cotangente hyperbolique de x est égal à f de x est égal à 1,5 fois le logarithme népérien de x plus 1 divisé par x moins 1. Premièrement, détermine le domaine de définition de f. Deuxièmement, étudie la parité de f. Troisièmement, détermine les éventuels zéros de f. Quatrièmement, détermine les éventuels asymptotes de son graphe. Cinquièmement, étudie la croissance, décroissance de f et caractérise ses éventuels extrémas. Sixièmement, esquisse le graphique de f en reliant explicitement chacune des caractéristiques du graphique présentées au résultat obtenu ci-dessus. Au petit 1, nous allons déterminer le domaine de définition de cette fonction. Rappelons-nous du graphe de ln. Nous savons que pour calculer ln de x, il faut que le x soit strictement positif. Donc, dans notre cas, il faut que x plus 1 sur x moins 1 soit strictement positif. Pour résoudre cette inéquation, rédigeons ce petit tableau de signes avec les valeurs particulières moins 1 et 1. x plus 1 s'annule en moins 1, à droite, positif, à gauche, négatif. x moins 1 s'annule en 1, à droite, positif, à gauche, négatif. Donc, voici la ligne conclusion pour cette fraction-là. Et vu que cette fraction doit être strictement positive, ce qui est le cas ici et là, le domaine de définition de cette fonction, c'est de moins l'infini jusqu'à moins 1 mais exclu, uni à de 1 exclu jusqu'à plus l'infini, comme ceci. Au point 2, nous calculons f de moins x, c'est-à-dire, dans f de x, nous remplaçons le x là et là par moins x. En multipliant cette fraction en haut et en bas par moins 1, nous obtenons ceci. Et nous voyons que cette fraction, c'est exactement l'inverse de celle-là. Donc, nous retournons la fraction en mettant comme exposant moins 1. Et vu que la fonction, c'est ln, le moins 1 peut passer devant ln où il va multiplier. Et ainsi, nous voyons que f de moins x est égal à moins exactement f de x. Et par conséquent, cette fonction f est impaire. Vu que le domaine de définition est symétrique par rapport à l'origine et que f est impaire, nous pouvons donc réduire l'étude de la fonction sur l'intervalle de 1 exclu jusqu'à plus l'infini. Donc, tout ce qu'on va faire à partir d'ici sera l'étude de la fonction f sur cet intervalle ouvert. Pour répondre au point 3, nous résolvons l'équation f de x est égal à 0, c'est-à-dire ln de x plus 1 sur x moins 1 est égal à 0. Rappelons-nous, un logarithme néperien ne devient nul qu'en 1. Donc, cette équation-là est vérifiée si et seulement si cette fraction est égale à 1. Et la fraction est égale à 1 si et seulement si le numérateur est égal au dénominateur. Et ça, c'est vrai si et seulement si 1 est égal à moins 1. Donc, cette équation n'a pas de solution vu qu'on trouve ici une impossibilité. Et par conséquent, f n'admet pas de 0. Au point 4, commençons par asymptote vertical. Vu que nous faisons l'étude de cette fonction sur l'intervalle ouvert de 1 jusqu'à plus l'infini, nous calculons la limite de f de x pour x tendant vers 1 plus. Donc, la limite de 1 demi fois ln de x plus 1 sur x moins 1 pour x tendant vers 1 plus. Si nous remplaçons là et là le x par 1, nous obtenons 2 divisé par 0, c'est-à-dire l'infini. Nous calculons donc le logarithme népérien de plus l'infini et grâce au graphique de ln, nous voyons que cette limite est égale à plus l'infini. Vu qu'en 1 plus, on obtient comme limite l'infini, la fonction f a une asymptote verticale d'équation cartésienne x est égale à 1 plus. Asymptote horizontale. Nous calculons la limite de f de x pour x tendant vers plus l'infini. Pas en moins l'infini, vu que nous réduisons l'étude de f sur l'intervalle ouvert de 1 jusqu'à plus l'infini. Donc, nous calculons cette limite-là. Nous voyons que le degré ici est le même en haut et en bas. Donc, cette fraction tend vers 1 divisé par 1, c'est-à-dire 1. Et ln de 1 est égale à 0. Par conséquent, cette limite est égale à 1 demi fois 0, c'est-à-dire 0. Donc, cette fonction f a une asymptote horizontale en plus l'infini d'équation cartésienne y est égale à ce 0. Et nous savons aussi que le graphe de f s'approche de cette asymptote horizontale par le dessus. Pourquoi ? Parce que dans cette fraction, le numérateur est visiblement strictement plus grand que le dénominateur, donc cette fraction est strictement plus grande que 1 et pour tout nombre strictement plus grand que 1, le logarithme népérien est strictement positif. Asymptote oblique, vu qu'en plus l'infini, nous avons une asymptote horizontale, on ne peut pas y trouver une asymptote oblique. Au 5, nous calculons bien sûr le f' de x. Le 1 demi sort de la dérivée comme constante multiplicative reste à dériver le ln de cette fraction et ça c'est la dérivée de cette fraction divisé par cette fraction. En haut, nous avons un f sur g prime, c'est-à-dire f prime fois g moins f fois g prime sur g au carré. Ainsi, nous obtenons ce produit-là qui se simplifie en celui-là. Nous pouvons encore simplifier par 2 et ensuite mettre le moins en bas, ce qui nous mène vers ce f prime de x ou encore celui-là. Nous allons maintenant rédiger le tableau de signes de cette dérivée avec les deux valeurs particulières moins 1 et 1 pour ce dénominateur. Donc, en moins 1 et 1, le dénominateur devient nul. Par conséquent, cette fraction n'existe pas. À l'extérieur de ces deux valeurs, nous mettons le signe du coefficient de x carré, c'est-à-dire moins, et entre les deux valeurs particulières, plus. Ensuite, nous pouvons barrer tout ce domaine-là du tableau. On pourrait même barrer jusqu'au 1 inclus, vu que nous faisons l'étude de 1 exclu jusqu'à plus l'infini. Les conclusions concernant f sont en 1, f n'existe pas et strictement à droite de 1, vu que f prime est strictement négatif, le f décroît. Donc, comme le f décroît partout, cette fonction f n'a pas d'extrémum. Passons au point 6. Nous savons qu'en 1, nous avons une asymptote verticale et en 0, nous avons une asymptote horizontale. Vu tout ce qu'on a fait jusqu'ici, sur l'intervalle de 1 ouvert jusqu'à plus l'infini, la fonction décroît. elle vient de cette asymptote verticale pour décroître vers cette asymptote horizontale. Vu que la fonction est impaire, en moins 1, nous devons également avoir une asymptote verticale et le symétrique de ce morceau du graphique par rapport à l'origine doit aussi être une partie du graphe de cette fonction. du graphe de la sensibilité Merci.